Eh bien bonjour à tous et bienvenue, bienvenue pour un nouvel épisode de Fallout 4. Alors aujourd'hui, 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 on va s'occuper de Preston. On va pas faire de 4 secondaires sauf la sienne. Je vais monter ma réputation auprès de lui, mais comme c'est quelque chose qui est plutôt long, il faut jeter des colonies pour monter ma réputation auprès de lui. C'est très long et c'est très répétitif et ça n'apporte strictement rien, vraiment. On va revisiter des lieux que j'ai déjà fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va purement et simplement... Ce que je vais faire, c'est que je vais vous couper l'épisode en quelque sorte pour vous mettre systématiquement quand Preston doit me dire quelque chose, quand il veut me parler. C'est pas ça, c'est pas ça. C'était... Je ne sais plus. Ça. Voilà. Oui, tu es mon cher Preston. J'essaie de parler plus fort que la musique, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, 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 viens voir mon grand. Encore un succès pour les miliciens. Voilà, j'ai aidé la colonie où vous m'avez. Ça, on l'avait déjà fait. C'est fantastique. Si on continue comme ça, je crois qu'il y a quelque chose par ici. Ça, ce sont que les quêtes de l'ex, merde, il y a la courfraie de l'acier qui nous attaque. Pourquoi ils nous attaquer, eux ? Mais non, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Lâche-les, lâche-les. Apparemment, la courfraie de l'acier nous attaque. S'ils veulent nous attaquer, on va les attaquer, voilà tout. Voilà, allez, cassez-vous. Cassez-vous les ennemis, là. Qu'est-ce qu'ils ont maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, tombez, tombez, tombez. C'est là, je crois que c'est bon. Voilà, pré-vinglé. Alors, Stade, viens voir. Encore un succès pour les miliciens. J'ai aidé la colonie où vous m'aviez dit d'aller et préparer le terrain pour l'installation d'une nouvelle. C'est fantastique. Si on continue comme ça, profitez-en pour proposer de l'aide. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est que je sors ses quêtes, ses quêtes, FedEx, en boucle, jusqu'à ce que ma réputation auprès de lui soit au max. Je vais lui demander de venir avec moi pour s'évoquer comme ça que ça fonctionne, en fait. Pardon. Je peux faire quelque chose pour vous. C'est-à-dire ? Venez avec moi. J'ai besoin. Je vous suis. Voilà, donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre l'épisode sur pause. Je vais faire une grande quantité de ses quêtes. À chaque fois que je vais les faire, ça me tenait d'aller. Il va m'apprécier un peu plus. Et de cette façon, en fait, je vais pouvoir, je vais pouvoir monter ma réputation. Et je vous reprends dès que j'ai trigger l'une des premières, un des premiers moments où il est censé me dire quelque chose. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, il semblerait que Preston veuille me parler. Bonjour, Preston. Allez-y, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous écoute. Quand on s'est rencontrés, j'avais des doutes à votre sujet. Ah bon ? En même temps, tu m'as un peu pris sur le fil. C'est une personne dont les miliciens ont besoin pour se remettre sur pied. Merci. Venant de vous, ça me touche beaucoup. Vous avez sans doute compris ce que les miliciens représentent pour moi. Quand j'étais gamin, les miliciens étaient mes héros. C'était les seuls types bien dans le coin, en fait. À 17 ans, j'ai rejoint la compagnie d'Ezra Hollis. C'était vraiment quelqu'un de bien. Il croyait dur comme fer aux idéaux des miliciens. On a eu quelques belles années. J'avais l'impression de participer à quelque chose d'important. Comme si je contribuais vraiment au redressement du Commonwealth. Apparemment, vous avez vraiment contribué à faire la différence. Oui, je pense. À l'époque, en tout cas. Mais... Ça n'a pas duré. Il y a sûrement beaucoup de choses que je n'ai pas vues. Ou auxquelles je n'ai pas prêté attention. Des histoires de politique. De rivalité. D'animosité entre les différents groupes. Le Général Baker arrivait à juguler tout ça. C'est pas simple de prendre conscience de ça. Mais quand il est mort, toutes les rancœurs ont ressurgi. Au début, je refusais d'y croire. Ces gens étaient censés être des miliciens. Ils devaient faire passer leurs devoirs envers le peuple avant tout. Mais les idéaux ne guident pas le cœur des gens. Effectivement, tu étais naïf. Je le suis encore, malgré tout ça. Je crois toujours que les miliciens peuvent devenir ce qu'ils ont toujours été pour moi. Les gentils. Est-ce qu'il y a vraiment des gentils et des méchants dans cette histoire ? Il n'y a que des gens guidés par leurs intérêts. Les gentils, c'est nous. On fait de notre possible et c'est en grande partie... C'est pas ça qu'ils affirment avec... Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est ce que je viens de remettre en casse. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Bon, c'est rien. Toujours un plaisir, Preston. Merci. On ferait mieux de se remettre au boulot. En effet, j'ai encore pas mal de boulot. Vous voyez, c'était assez long. J'ai fait quelques guides entre-temps. Je vais gagner un niveau d'ailleurs grâce à ça. Mais là, on se retrouve dans quelques instants. Pour vous, c'est une transition. Pour moi, c'est sans doute 20 minutes de farm. Bon, je vous dis à tout de suite. Il semblerait que Preston a quelque chose à me dire. Oui, Preston ? C'est ce qu'il y a. Dis-moi tout. Je sais que je vous ai confié une sacrée responsabilité. Ah, en effet. Je vous ai demandé de prendre la tête des miliciens. Je n'avais pas le droit de vous demander d'assumer ça. Je devais être assez désespéré à ce moment. Je ne sais toujours pas pourquoi vous avez accepté. Si c'est pour moi, pour le Commonwealth, ou pour... Pour le Commonwealth, évidemment. Ça n'a pas vraiment d'importance, de toute façon. Je tenais juste à vous dire que j'apprécie ce que vous avez fait pour nous. Quand on regarde où on en était à votre arrivée, et où on en est maintenant, la différence est flagrante. Ça vous a fait plaisir. Merci de votre confiance. Ça fait plaisir à entendre. Surtout venant de vous. On forme une bonne équipe générale. Aucun doute là-dessus. Je vous ai pris suffisamment de votre temps. Il vaut mieux se remettre au travail maintenant. Et j'en ai bien peur. Je suis parti pour une trentaine de minutes. Ça avance tout doucement. Là, on a fait la deuxième script de dialogue. Il reste, je crois, encore deux, jusqu'à ce qu'il me donne son talent. Autant vous dire que je n'ai pas fini d'aider ses colons. Et j'avoue que ça commence doucement à me courir sur le... C'est très très long à faire. Bon, allez, je y retourne. Alors, normalement, Preston devrait me dire quelque chose. Coucou Preston. Merci. Ouais, je sais. Depuis qu'on se connaît, vous avez dû remarquer que je vous respecte vraiment. Pour tout ce que vous représentez. Au final, la plupart des gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Quoi qu'ils fassent. Même les gentils. Mais pas vous. Vous. Vous vous souciez réellement des autres. Même quand ça ne vous arrange pas ou que c'est dangereux. Vous avez risqué votre vie plus d'une fois pour aider les gens. Simplement parce que c'était juste. Je voulais que vous sachiez que... Ça compte énormément. Que vous changez les choses en bien. Eh ben, c'est vous, ça. Vous venez de vous décrire, Preston. J'espère que vous vous en rendez compte. Je trouve ça plutôt bien qu'on s'admire mutuellement. Pas vous ? Non, mais je vous remercie. On va essayer de s'en souvenir tous les deux à venir. OK ? Bon, allez. Assez de blabla. En effet. Et malheureusement, je n'ai pas encore tout à fait terminé avec lui. Il faut que je fasse de dos. Truquette. Pas malheureusement. Malheureusement, je n'en ai toujours pas terminé. Je dois aller... Ah, je suis perdu pour moi, tiens. Allez. On se retrouve au prochain... La prochaine... Prochain script de dialogue avec Preston. Allez, normalement... Preston devrait me dire des choses. Preston ? Indiquez-moi ça. Vous avez une minute ? Oui. Je... Je voulais vous parler de quelque chose. De quoi, mon cher ? Ouais. Allez-y. Je repensais à ma situation quand on s'est rencontrés. J'étais au fond du gouffre. Mes meilleurs amis étaient morts. Et tout ce en quoi je croyais n'était plus qu'un mensonge. J'avais causé la perte de ceux qui me faisaient confiance. En les conduisant à Concorde. Où on n'avait aucune chance de s'en tirer. En fait... Ça ne me posait pas de problème en soi. Il vient s'être téléporté. Je pensais que je le méritais. C'était ce que je voulais. Pourquoi ? Ce n'est plus le cas. Mais ce n'est plus le cas. Pas vrai ? Non. Plus du tout. C'est de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous dire que... Vous m'avez sauvé la vie. Oui. D'un écorcheur. Vous avez sauvé des pillards à Concorde. Je veux dire que... Vous m'avez redonné envie de vivre. Quel mot c'est avec les étonnements de phrases chelous. Un peu beaucoup. Mais c'est vrai. Si on ne s'était pas rencontrés. Ou si vous aviez disparu après avoir tué ces pillards. Je ne sais pas si je serais toujours là. Je pense que j'aurais trouvé un moyen de... Oh, il ne parle pas comme ça. D'en finir, quoi. Pas en me tirant une balle dans la tête. Non, bah heureusement. Plutôt en arrêtant de m'efforcer de rester en vie. Enfin, bref. Je voulais juste... Ah là là. Bien, notre amitié me tient à cœur. C'est beau. C'est beau. Tant mieux. Restons professionnels, mon cher Preston. C'est super. Mais ce genre de conversation me met un peu mal à l'aise. Oh. Pardon. Je vais essayer de m'en souvenir. Je ne voulais pas vous embarrasser. On devrait peut-être s'y remettre, non ? Ah oui. Voilà, donc on gagne enfin le talent. L'union fait la force. Et je t'avoue. C'est avec une grande joie, mon cher Preston, parler. Que je vais te renvoyer. S'il te plaît. Au château. Dites-moi de quoi vous avez besoin, mon général. Que tu te barres, qu'est-ce toi ? Oui, je vais rentrer. N'allez pas chercher, tu t'ennuies sans moi. Ah, eh ben dis donc, eh ben dis donc. C'était long, c'était long. C'était chiant. C'était pas amusant. C'était pas fun. Je suis bien content de l'avoir terminé. On va retourner à la bourbière. La bourbière qui est une nouvelle colonie que j'ai débloqué, que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer. Qui tue une colonie avec des ghouls. Donc ça y est, c'est enfin terminé pour ce qui concerne... Je pensais qu'il y aurait plus que ça avec Preston qui aurait eu une quête. Genre retourner à Quincy. Apparemment non, c'est juste... Rien de particulier. Donc voilà, si tu fais une colonie remplie de ghouls, tu avais pensé que j'ai pas mis de... J'ai pas mis de... J'ai regardé, mais je crois pas que j'ai des ravitaillements ici. Non, effectivement. Et bah on va mettre quelqu'un. Toi, là, tu es à l'air, ça va marcher. Non, je peux pas t'y mettre. Toi non plus. Bah alors, toi, oui. Direction la salle des Finch. Et voilà. Amusez-vous bien. Et j'ai aussi, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer cet épisode très très court. En vérité, sur ce personnage. Bonjour. Oh, excusez-moi. Pardon. Pardon. J'étais si absorbé par mon travail que je n'ai pas remarqué votre présence. Et bah voici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Il est beau, hein ? Très chouette. Ouais, il est chouette. Très chouette. Vous les aimez, vous aussi, hein ? C'est un authentique Utada. Ah, le Utada. Le meilleur jouet du marché avant la guerre. Mais oui, c'est dommage. Je n'ai pas les pièces nécessaires pour le remettre en marche. Et bah, on va... Vous n'auriez pas une caisse de pièces détachée pour jouer sur... Non, mais je peux l'en chercher une. Je sais où en trouver. Pas sur moi, mais je sais où en trouver. Mais bien sûr ! Ah, mais ça change tout ! Je devrais pouvoir récupérer les pièces dont j'ai besoin. Oui, alors pas toi. Moi, je vais aller, toi, tu restes ici. Toi, tu restes ici. C'est pour vous. Ce n'est pas grand-chose, mais vous le méritez. J'ai encore quelques affaires à terminer ici, mais ensuite, eh bien, je crois savoir où je vais aller. Ah, parce que c'est toi qui vas y aller ? Non, parce que je pensais y aller, moi, en fait. Je pensais que ce serait moi qui serais allé. Bon, ouais, tant pis. Vous savez quoi ? On va... On va... On va le laisser là bien gentiment. Et puis... Alors ça, j'ai été voir où est censé se trouver la cachette de deux drogues. Peut-être que j'ai récupéré un peu random. C'est dans le DLC Far Harbor, donc ce n'est pas de mal à veille. On peut... Ça, je vais m'occuper du prochain épisode. Je vais regarder dans les choses que j'ai sur moi actuellement. Non, mais écoutez, je pense qu'on va se promener un peu. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas promené dans les terres. Désolé. Allons-y. Je sais qu'il y a un endroit où je dois aller, que je n'ai pas exploré avec vous, et qu'il faut que j'aille. Pas qu'il faut que ce soit intéressant à y trouver. Aujourd'hui, ce ne sera pas un épisode très très long, je vous rassure. Non, je vais juste faire Preston. Donc là, actuellement, ce n'est plus bel avoué que du remplissage. J'ai des zones comme ça où il faut que j'y aille. Que j'aille. Je... J'ai consommé énormément de munitions sur ces ducts de trois instants. Voilà, ça, ça me fait penser. J'ai mis un point. Donc, j'ai gagné deux niveaux. J'ai gagné un niveau en force, un niveau en armurie, et j'ai mis un niveau en réserve critique supplémentaire. Voilà. J'ai gagné trois niveaux en tout avec les conneries de Preston. C'était plutôt long. Je dois vous avouer que ça fait un sacré bout de temps que j'y suis. Ça fait bien trois heures que je... Que je fais des allers-retours pour que Preston m'apprécie. C'est pas spécialement très utile. C'était juste histoire de faire sa quête. Mais je pensais qu'il avait une quête, en fait. Mais apparemment, non. Ça qui est plutôt étonnant. Les éléments grands, tu gènes. Ouh, un légendaire. Prochain épisode, on va reprendre les quêtes. On va reprendre non pas les magazines, mais les quêtes secondaires. Au prochain épisode, on va... Je dis que je ferai du coup les quêtes avec Nick. On fera les quêtes avec Nick au prochain épisode. Ouais, prochain épisode, on s'occupe de Nick. On va s'occuper de Nick et on va faire les quêtes secondaires. Ces quêtes secondaires et d'autres ces quêtes secondaires. Prochain épisode sera destiné à des quêtes secondaires que je n'ai pas fait, que j'ai largement mis de côté. Jusqu'à maintenant, il est temps pour nous de s'en occuper un peu. L'épisode d'aujourd'hui est très petit. Aussi parce que... Évidemment, ça a demandé pas mal du travail d'aider les colonies. J'ai fait pas mal d'aller-retour et je t'avoue. C'est pour que c'est très grave que l'épisode d'aujourd'hui ne doit pas être très long. Le début de cet épisode a été plutôt compliqué. Enfin, c'est pas qu'il a été compliqué, c'est surtout qu'il a été très très long en fait. Pour imaginer qu'entre chaque dialogue de script, j'ai dû faire peut-être... Je devais faire peut-être entre... Allez, 4, 5, 7, peut-être plus 7, 7 allers-retours. Ouais, il n'y a même pas plus que ça. Entre tous les dialogues, etc. C'est assez phénoménal. Ah oui, c'est eux que je voulais trigger. Je les attendais. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas ? Les rois fongent l'enjeu. Meurs. Meurs. Oh alors, toi, attends, je vais m'écarte avant de te tirer dessus. Parce que si je te tire dessus à grand coup de... À grand coup de barrage explosé, je vais me faire des dégâts moi-même. Il n'y a pas grand-chose ici en vérité. C'est ça, pas forcément. Mais je voulais juste venir ici. Et je savais que c'est un lieu que je devais faire. Quand j'ai l'air, je m'en ai mis de côté. À chaque fois, je contourne la zone. Ça m'est arrivé de venir ici pendant un épisode. Sauf que l'épisode a quelque chose qui fait que je dois systématiquement recommencer. Ça m'arrive souvent de recommencer un épisode que j'estime pas à la hauteur. Il faut qu'il soit en prison. Ouh là. Parfois, quand je trouve qu'un épisode n'est pas spécialement passionnant, je préfère le recommencer plutôt que de vous imposer des épisodes où je fais un peu n'importe quoi. Boum. Boum. Hop là. De la carne de chien, je prends. Donc tout ça va consommer énormément de munitions, malheureusement. J'ai perdu un sacré paquet de munitions sur ces conneries. Vous savez quoi ? On va suivre le rail. On verra où ça nous mène. Quelque chose comme ça pour le fun. Ah bah il y a le QG. Le QG des artilleurs. Donc la question c'est d'abord, est-ce que je fais pareil avec d'autres compagnons comme Hancock ? Hancock on n'a pas fait sa quête. Qu'est-ce qu'il reste à que je réfléchisse une seconde ? Il y a Codesource aussi. Donc on s'occupe de Codesource. Le problème de Codesource c'est qu'il n'aime pas qu'on se drogue. À chaque fois que tu prends la drogue, il n'est pas content. Et c'est pas non plus très évident à monter sa réputation. Preston était sans doute le plus facile à monter. Preston était sans doute le plus facile à monter. Mac Crédit aussi était très très long à monter. Pas grand-chose. On a déjà ouvert ce terminal ? Je ne sais plus. Le doute pas vite. Donc on va regarder. Chip c'est pas Chip. Fink c'est pas Fink. Des nouvelles essais parfaits. Donc ça ressemble ni à Chip, ça ressemble à Fink. Ça ressemble ni à Chip, ça ressemble pas, ça ressemble à Fink. Pareil y'a c'est about, about, ça ressemble ni à Chip, ni à Fink. Ça y'a Fink. Projecteur. C'était juste pour les projecteurs. Voilà qui est un peu décevant. Allez, pas importe, j'avais failli prendre le melon. On va monter le rail, juste comme ça, pour le fun. Là où ça me mène, sans raison particulière. Bon tu me diras, là actuellement on est plus dans le remplissage d'épisodes, comme à l'ancienne. Comme à l'époque de Fallout 3. Où que ça m'était arrivé, où je voulais vraiment me fixer des... Des... Des tutoriels d'épisodes vraiment... Pas moins fixes. Ça m'était arrivé plus d'une fois, où je... Je me servais de l'exploration pour remplir un épisode. Et puis c'est en explorant qu'on découvre des choses, hein, ça fait quoi. Oh oh. Bonjour mon cher, commandé. Tu viens avec moi ? Voilà, brave petit. Non, je me suis fait un ami, je crois. D'ailleurs, en parlant des robots, les automatons m'ont cassé les reins de long en large, et même mon travers tout le long de ma... Tout le long de ce que vous n'avez pas vu. C'était... C'était assez infernal. Il a passé... Ils ont passé leur temps à m'attaquer. C'est une horreur, hein. On va faire vraiment quoi je m'en occupe. Je pense que c'est le premier délaissé qu'on va faire ensemble. Sur quoi tu tiens... Mais laisse cette rat'biche tranquille ! Ah bon d'accord, c'est vrai, elle est légendaire. Mais quand même ! Fusil en radium. Résistance au dégâts, pulsant 50%, enfin 150 en recharge. Ouais, ça pourrait être bien, sauf que ça ne l'est pas. C'est bon, t'as fini d'en faire des tonnes ? Allez là... Hmm... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Bon, ce tuyau, je veux dire. Oh, oh, il y a une goule ! Où est-ce qu'il y a ? Moi, je pensais que ça mènerait à quelque chose. De toute façon, occupé. Très bien. On va l'abandonner gentiment, notre bon vieux... Notre bon vieux... Notre bon vieux robot sentinelle. Alors, je sais pas. Est-ce que je m'amuse avec Codesforce ? Je pourrais. Je pourrais... Je pourrais prendre Codesforce. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va faire Nick. Il va d'abord faire la quête de Nick. Ensuite, on pourrait effectivement faire les quêtes... Prendre un peu Codesforce. Après, il resterait Hancock à faire. C'est pareil, encore que ça risque d'être lent. Il y a évidemment le Paladine Dance et il y a le Paladine... Et d'icônes, que je ne peux plus faire désormais. Vu que j'ai trop avancé sur Mass Fusion. Enfin, j'ai fait Mass Fusion. Bon, c'est pas grave en soi, mais... Il y a pire là-bas. Au pire, je peux juste abandonner ça. C'est pas... C'est pas passionnant. Je dois bien vous l'avouer, demander des réputations. Je ne sais pas. Tu me fais peur, espèce d'endouille, tu vas. Il est sympa quand même, sa ambiance. Le jeu, malgré tout, garde une très très bonne ambiance. Je dois bien le notifier. T'es qui, toi ? Timothy ? Attends, non, non, non. Le tape pas, tape pas, tape pas. Non, le tape pas, le tape pas, le tape pas, le tape pas ! Relâche-le ! Tu es un robot. Alors, Thibauti, tu... Pardon, monsieur. Savez-vous où se trouve Bunker Hill, s'il vous plaît ? Ouh, tu es un synthétique enfui ! Qu'est-ce que vous voulez faire là-bas ? Je ne peux rien divulguer à ce sujet, mais c'est une affaire urgente. Non, reste là, quand tu parles à quelqu'un, tu dois te désactiver, ta fonction marche. Excusez-moi. Pardon, monsieur. Savez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez faire là-bas ? Je ne peux rien divulguer... Quoi ? Oui. Bien sûr. C'est par là. Mais tu veux arrêter de bouger ? Pardon. Pardon, monsieur. Savez-vous où se trouve ? Bien sûr. C'est par là. Merci beaucoup pour votre aide. Non, bah écoutez, il est bien ce petit gars. Merci pour votre aide. Je vais me rendre à Bunker Hill de ce pas. Parce que je n'ai pas mon chasseur avec moi, je l'aurais pu le téléporter. C'est marrant qu'on trouve un synthétique en fuite alors qu'on est sur le réseau du rail. C'est assez amusant. Ça, c'est un truc que je n'avais jamais vu dans le jeu. Le jeu va crash. Oui, non. Oui, il a crash. Bon, après ce petit crash, nous voilà de retour. On était là à peu près. Ça arrive souvent dans ce jeu, il y a des crashs. Malheureusement. Une trappe. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans cette trappe ? Strictement rien. Cette zone ne sert strictement à rien. Très bien. J'espère que c'est en lien avec une quête, tu sais, du réseau du rail ou quelque chose comme ça. Bon, bah on se casse. On se casse. On se casse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? J'ai vu... Non, j'ai cru voir des héros, je ne peux pas du tout. C'est pour la descente. On ne serait pas près du Foragon, tu vois, par hasard ? Foragon doit être quelque part par ici, je ne sais plus où. J'ai poussé Foragon là ? Non ? Ah oui, ici. On va remonter encore un petit peu et on ne va pas se téléporter, on ne sait quoi. On est pas dans nos armures ? Parce que du coup, on est censé pouvoir les améliorer maintenant. J'ai armuré niveau 1. Pas tellement, mais... En réalité, ça ne me servira pas à grand-chose d'améliorer mes armures. En tout cas, je ne crois pas. Peu probable que ça me sert vraiment à avoir une meilleure résistance. Je vais quand même améliorer mon armure, mes armures. Mettre le talent armuré. Ça me semble être une bonne idée. Dans une mesure toute particulière. Ah oui, on arrive sur une de mes colonies. Oui, oui, c'est une colonie que j'avais récupérée. Je vais remettre une petite maison, malgré tout. Je ne vais vraiment pas faire grand-chose sur ces zones-là. Yep, yep, yep. Bon, allez, on se tp. On se tp, on se tp. Et puis... Oh, il y a un sacré paquet de monde, maintenant ! On les redroquettes, qu'est-ce qu'il s'est passé pendant que je faisais les quêtes de Preston ? Vous savez ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va les... Je vais l'occuper de mon côté, mais je vais les désactiver la radio. Et je vais les dispatcher un peu partout, parce que... Je ne crois pas qu'on se connaisse. Ouais, effectivement, tais-toi. C'est un peu froidi comme ça, mais... Tu peux aussi slingue ? C'est pas mal. Il avait l'air pas mal. C'est à dire, j'ai abandonné pas mal de légendaires sur le chemin. Oui ? Non. Mais c'est vous. Bande de plebeïens. Beign. Mais on n'est pas à Goodneighbor. Terrible. Il y a un peu trop de monde désormais ici. Je vais les envoyer. Vous savez quoi ? Je vais les envoyer à Starlight. Non, tais-toi. Toi, là. Déplacé. J'ai genre besoin de toi, Starlight, pour... En tant que marchand, par exemple. Je suis tout doucement en train de me déplacer. C'est vrai que c'est dans le temps que je passe moins de temps à... Quand je joue hors stream. C'est où, Starlight ? Qu'est-ce que c'est ? Je passe de moins en moins de temps ici. Et plus de temps à Starlight, très vite. Là. Parfait. Donc, on était parti pour... Mince, j'ai oublié ce que j'étais venu faire ici. Ah oui, mon armure, mon armure. Dominique, il vient avec moi. Oh, Valentine. On reprend la route. On est fait. Allons-y. Oh, d'accord. Allez, viens, mon grand. Du coup, je suis curieux. Tu crois que je garde les talents que les compagnons me donnent ou c'est seulement quand ils sont avec moi ? On tue les gars ! Grâce à votre relation avec Preston, vous infligiez 20% de dégâts supplémentaires et votre résistance aux dégâts de 20 quand on vous a fondé trois ennemis ou plus. Sérieux. Mais je pensais que c'était des talents qui n'étaient présents que quand ils étaient avec toi. Mais non, en fait. Ah, c'est pété. Plus de 100% de dégâts, toi. Ah, attends, ça veut dire que mon arme, elle est à combien ? 207. 232. Oh, my. Aïe, 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 aïe. Que les dégâts. Donc, ça, il est déjà maxé, donc le problème ne se passe pas. Pitboy, on s'en fout un peu. Curombray, donc ça, c'est bon. Jusque là, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir de nouvelles mécaniques, non ? Donc là, on avait poche. Je pourrais peut-être mettre, voilà, j'ai armurie, armurie niveau 1. Je pourrais mettre ça, mais du coup, non. Réduire et impossibilité de prendre feu. Ah, parce que je peux prendre feu. Ah bon ? Il y a de nouvelles. Euh, non, bah écoutez. Ah oui, c'est bémis, j'avais récupéré un... Oui, 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 j'avais récupéré un mod pour le torse qui me... Qui rallonge à durer les drogues. C'est très pratique. C'est bordel de pratique. Et là, il faut améliorer niveau 2 mains. Ça, je peux rien améliorer, terrible. Il faut améliorer et forgerons. Oh, putain. Et là, il me faut... Ah, il me faut 4. Je ne peux rien améliorer, c'est terrible. J'ai renforcé, bruit. Je t'avoue que poche me va très bien. Maitre stratégie. Et là... Donc là, on est très bien. On est déjà en silencieux. Je ne peux rien améliorer. C'est... Enfin, peut-être celle-là, mais même pas. Il faut améliorer niveau 2. Tant pis, hein ? Tant pis, hein ? Tant pis. Et moi, qui je voulais un peu m'améliorer. Et barip, reste une pépéronie, mon cher lui. Bon. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? On va pouvoir se laisser là. Allez, t'attends 6 mètres. En effet. Mais, 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 j'ai tous voté, hein ? Pendant que je t'occupais. Je vais éloigner 2, parce que sinon, j'arriverai pas à terminer mon épisode. T'aisez-vous. Voilà. Bon, et bien. Pendant que c'est un parti norme empêche de parler. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Fallout 4. J'espère que si l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et pourquoi pas vous abonner ? Y'a très vite pour les quêtes toniques. Tchuss !